La question est, quels sont les moyens qui aident la personne à accomplir la hijra et quels conseils donneriez-vous pour celui qui a peur de faire la hijra au Maroc, par exemple sous prétexte de ne pas trouver de travail ? Je dis, attention il ne faut pas écouter le shaytan, car le rizq peut venir, peut te le donner, même sans travail. Des fois sans travail le rizq peut venir, mais je ne sais comment le rizq peut venir comme ça du ciel. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas travailler, je dois travailler, mais des fois, il ne faut pas travailler et le rizq vient d'Izhan Allah subhanahu wa ta'ala. Le mouhème, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِينًا وَسَعًا وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ وَهَاجِرًا إِلْلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَا يَدْرِكُوا الْمَوْتِ فَاقَدْ وَاقَعَ عَجْلُوا عَلَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُولًا رَحِيمًا Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre beaucoup de refuges et abondance. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et si jamais il meurt, alors ça récompense un combat Allah ta'ala. Si jamais en cours du trajet, quelqu'un va mourir, Allah ta'ala t'a promis que ta récompense incombait à lui, azzawajal. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, quand quelqu'un veut faire la hijra, il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une issue, comme il a dit ici dans ce verset, et va, incha'Allah ta'ala, le combler de bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans nos deux-là. Que Allah azzawajal vous aide tous et toutes et vous ouvre les portes. Juste, je voulais rajouter, ce qui est triste maintenant, c'est que les frères et sœurs n'arrivent pas à se motiver entre eux et à faire des petits groupes pour partir. Et maintenant, c'est devenu individuel, la hijra est devenue individuelle, et c'est vraiment, vraiment triste. Allah m'ousta'ana, incha'Allah. Moi aussi, j'ai une chose à ajouter, puisque tu as dit cela. Maintenant, si c'est bien d'aller en groupe, et que quand tu as dit qu'Allah, ça ne marche pas, et bien, alhamdoulilah, tant mieux. Comme ça, chacun peut aller seul. Moi, je ne vais pas attendre le groupe qui ne veut pas décider, et celui-là, il dit à sa mère qui est malade, l'autre, il dit à son grand-père qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, et l'autre, elle a sa tante qui ne sait pas ce qu'elle a, et comme ça, on ne va pas partir. Maintenant, moi, je ne cherche personne. Je cherche moi, si je suis une femme, je cherche mon mari, ou alors mon frère, s'il veut faire la hijra, ou bien moi-même, et comme ça. Maintenant, compter sur le groupe, le groupe risque de, Yannick, de te trouver mille et une entraves, et il te trouve des choses qui vont retarder. Mais, alhamdoulilah, moi, je sauve ma peau, et celui qui veut me rattraper, voilà, voilà mon adresse où je vais partir, et voilà la ville où je vais partir, incha'Allah. C'est vrai, ça peut retarder. Et voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage FR ?